Musique Salut les gaufrettes ! On espère que vous allez bien et que vous prenez toujours plaisir à nous suivre Alors qui dit journée spéciale dit vidéo spéciale Oui, très prochainement deux journées de fête Celle des grand-mères et celle des droits de la femme et j'ai prévu une recette très délicate Et girly je suppose ? Ah oui, un peu quand même Découvrons-la ensemble avec le jeu de la semaine Musique Musique Si vous voulez gagner la fiche recette rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux les liens en barre d'infos On se lave les mains et Direction cuisine ! Pour le moelleux, il faudra 15 biscuits roses de rince 4 oeufs 90 g de beurre mou 90 g de poudre d'amande 200 g de sucre 1 cuillère à café de vanille en poudre et quelques gouttes de colorant rouge Musique Je mixe les biscuits que je réserve en prélevant 2 cuillères à soupe pour réserver à part Musique Je sépare les jaunes des blancs et travaille les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse et devienne mousseux Musique J'incorpore le beurre mou la poudre d'amande la vanille et les biscuits mixés sauf les 2 cuillères à soupe Musique Je bats les blancs en neige ferme Musique Je les incorpore délicatement à la préparation précédente j'ajoute le colorant Musique 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 Je verse dans un moule préparé et ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant 25 minutes. Lorsque le gâteau a refroidi, je le démoule et le saupoudre des 2 cuillères de biscuits mixés réservés. Pour la crème anglaise, il faudra 4 jaunes d'œufs, 50 g de sucre, 50 cl de lait demi-écrémé, une gousse de vanille et une cuillère à soupe de maïzena. Dans une casserole, je verse le lait et y plonge la gousse de vanille fendue en deux. Je porte à ébullition. Je laisse infuser hors du feu pendant 10 minutes. Je retire la gousse, je la gratte pour récupérer les grains que je délaie dans le lait. Dans une autre casserole, je fouette activement les jaunes et le sucre afin que le mélange blanchisse. J'incorpore le lait petit à petit et fouette pour obtenir une préparation homogène. J'ajoute la maïzena et réchauffe le mélange à feu moyen. Sans cesser de remuer, je guette le moment où la crème s'épaissit. Je peux alors la retirer du feu. Attention, il ne faut pas laisser bouillir. Je fouette activement et réserve au frigo jusqu'au moment de servir. Il est trop chou n'est-ce pas ? Oh oui ! Et délicieux comme un câlin ! Parfait pour l'occasion ! La vidéo est terminée, on vous embrasse bien fort ! Et plus particulièrement aux mamies gofrettes ! On se retrouve dans deux semaines ! Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération ! Gros bisous ! A bientôt dans une prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada